Sa présurrection, je suis à vous à la maison. Donc notre thème c'est comment réagir face à la crise, comment réagir face à la crise. Nous allons prendre un texte qu'on a déjà eu à lire d'ailleurs dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 3, 1 Thessaloniciens 5 verset 3 qui dit « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent une femme enceinte et ils n'échapperont point. » « Quand les hommes diront paix et sûreté. » Notre thème c'est comment réagir face à la crise. Je parlerai plus de l'attitude ou des attitudes des chrétiens, des enfants de Dieu face à différentes crises. Alors nous voulons d'abord définir qu'est-ce que le mot « crise ». C'est vrai que c'est un mot que nous ne trouvons pas dans la Bible, mais c'est un terme ou une expression, un mot que nous utilisons régulièrement dans notre langage, dans nos conversations. Le mot « crise » c'est un mot qui vient du latin d'abord « crisis » et du grec aussi « crisis ». Et le mot « crisis » ou encore « crise » veut dire littéralement « jugement ». Le mot « crise » signifie littéralement « jugement ». Donc les crises, une crise est donc un phénomène, un phénomène qui se produit dans de nombreux domaines et qui nécessite une gestion particulière. Donc il y a différentes sortes de crises, il y a des crises dans différents domaines et on n'aborde pas chaque crise de la même façon. Et nous allons voir dans la Bible et nous allons comprendre avec ce que le monde connaît aujourd'hui, ce que l'humanité connaît aujourd'hui, ce que l'Église rencontre aujourd'hui comme crise. Parce qu'aujourd'hui c'est une crise mondiale qui a frappé la planète et nous sommes tous concernés, que l'on soit petit, que l'on soit grand, que l'on soit riche, que l'on soit pauvre, que l'on soit de quelque rang social que ce soit. Nous sommes tous concernés, peu importe ta race, ta nation, ton ethnie. Alors il y a trois sens que nous pouvons donner au mot crise. Le premier sens, c'est le plus le sens médical. Une crise, c'est une manifestation violente, une manifestation violente et brusque qui donne accès à une maladie. C'est un trouble. Voilà pourquoi le Covid-19 par exemple, qui frappe le monde aujourd'hui, est une crise, on appelle cela une crise sanitaire et qui se répand à une vitesse vertigineuse et qui touche et qui tue des milliers et des milliers de personnes dans le monde. Ça amène des malaises, ça amène des attaques et ça a plusieurs manifestations dans les symptômes et beaucoup de personnes malheureusement ont perdu la vie et continuent à perdre la vie parce qu'il y a une crise sanitaire qui est là, une peste qui est en train de ravager. Deuxième sens du mot crise, une crise, c'est une période difficile, une période difficile, une situation préoccupante. Donc dans une crise, nous avons une phase où les gens sont dans l'incertitude. Quand une crise frappe, les gens se retrouvent dans une incertitude, ils vivent dans des difficultés et dans le trouble où on se sent en danger. On n'est plus en sécurité, on se sent en danger, l'avenir est sombre, nos projections tombent à l'eau, nos prévisions sont floutées, biaisées et on ne sait plus comment sera constitué l'avenir. Donc dans une crise, l'avenir devient sombre, l'avenir devient incertain, l'avenir devient tout noir. Et bien aimé, on vit des temps de difficultés, on vit des tensions et on est comme dans une forme de marasme qui s'installe. Ça c'est une crise. Et le troisième sens du mot crise que nous voyons, c'est une crise, c'est une pénurie. Une crise, c'est le manque de quelque chose. Voilà un peu le trois sens qu'on peut donner dans ce mot crise. Et vous savez que toutes les crises convergent vers ce qu'on appelle une crise sociale. Lorsqu'il y a une crise sanitaire, nous le voyons aujourd'hui dans le monde, ça touche l'aspect social, la vie sociale. Lorsqu'il y a une crise économique, ça touche l'aspect social. Lorsqu'il y a une crise, à quelque niveau que ce soit, une crise politique, ça touche l'aspect social. Dans tous les domaines, la crise a des conséquences dans la vie sociale, dans la vie économique et dans la vie politique. Parce que chaque crise fait en sorte qu'on prenne de nouvelles mesures, qu'on prenne de nouvelles normes qui soient mises en vigueur pour éviter une éventuelle crise. Et à chaque fois que le monde a connu des ruptures, des changements, cela a été provoqué par des crises. Ça pouvait être des crises économiques, crises financières, crises, je ne sais pas, politiques, crises sanitaires, crises familiales. À quelque niveau que ce soit, il y a même des tensions politiques qui ont amené des guerres. Vous savez, la première guerre mondiale et la deuxième guerre mondiale ont changé le visage ou encore la vision du monde. Il y a eu la création de l'ONU, il y a eu la création des organisations, l'OMS et tant d'autres. Et toutes ces choses, toutes ces organisations convergent vers un même but. L'instauration de ce qu'on appelle un nouvel ordre mondial. Ce que les anciens, ce que la Bible avait prédit, ce que plusieurs leaders, grands leaders animés par le diable, ont voulu mettre en place depuis Nemerode. Et c'est ce qu'aujourd'hui le monde est en train de préparer, justement, la mise en place. Vous voyez, de cette grande conspiration, je dirais, mondiale qui aura pour but de faire valoir les valeurs, les lois qui prônent justement la, je dirais, les pensées ou encore la philosophie de Lucifer. Ça, c'est un peu ce que, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est vraiment leur but, c'est vraiment leur plan. Et laissez-moi vous dire, quand vous allez en profondeur, quand vous lisez par exemple les écrits d'une femme célèbre, je vous donne juste la titre d'exemple, d'information. Alice Belay, qui était à la base de ce mouvement qu'on appelle le New Age, elle a voulu formater, renverser les valeurs chrétiennes, les valeurs bibliques dans la culture ou encore dans les sociétés, voire dans l'éducation pour mettre en place une éducation qui tend vers l'occultisme, le satanisme. Voilà pourquoi, vous allez voir, même à l'école, il est rare, il est même impossible que l'on cite le nom de Dieu, que l'on parle des anges, que l'on parle de tout ce qui est bien. Tout envers la bête, la sorcellerie, l'occultisme, voilà, c'est un peu cette philosophie que ces personnes veulent mettre en place, ont déjà commencé à mettre en place, qui tend vers l'instauration d'un système, d'une religion mondiale, mais aussi d'une politique mondiale. Alors, bibliquement parlant, j'aimerais que chacun de nous, que nous puissions savoir que toutes les crises, la plupart des crises que nous voyons dans la Bible, je vous donnerai des références, on ne saura pas tout lire parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, à lire, je vous donnerai juste des références que vous allez prendre le temps de noter et de lire. De Genèse d'Apocalypse, nous voyons des crises et dans la Bible, il y a plusieurs expressions qui sont utilisées, plusieurs termes qui sont utilisés pour parler des crises. On nous parle de la détresse, à chaque fois que vous entendez détresse, c'est une crise qui est là, à chaque fois que vous entendez parler de famine, la famine, c'est une crise économique, la sécheresse, la peste et ainsi de suite, je vais nous le citer. Nous voyons, et toutes ces crises, généralement, sont des conséquences dans la Bible, je vais dire. La plupart d'entre elles étaient des conséquences du péché ou encore des conséquences de la désobéissance du peuple vis-à-vis de Dieu. Alors, je voudrais rapidement que nous prenions Lévitique, chapitre 26. Lévitique au chapitre 26. Vous allez lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 39. Lévitique 36, 14 à 39. Je ne vais pas lire, je vais juste nous donner les différentes crises que nous voyons liées à la désobéissance. Il y avait des châtiments que Dieu avait promis de répandre au milieu du peuple de Dieu à cause de sa désobéissance. La première crise que nous voyons, c'est la détresse, comme je disais, ou l'angoisse. Vous le voyez dans Lévitique 26 du verset 16 au verset 17. Donc là, nous voyons les détresses. Deuxième crise, nous voyons la sécheresse. La sécheresse était la conséquence du manque de pluie. Quand Dieu fermait le ciel, comme au temps des lits, le ciel était fermé pendant trois ans et demi. Il n'y avait pas de pluie qui tombait. Les torrents étaient à sec, l'eau manquait. Et cela a amené à une crise terrible. Et quand vous lisez ce qui s'est passé au temps des lits, ce n'était pas seulement une famine qui avait touché Israël, mais c'était sur toute la terre. Bien, vous avez, quatrième crise, c'est lorsqu'il y avait des bêtes sauvages qui attaquaient les plantations d'Israël. Donc, nous le voyons du verset 21 au verset 22. Nous voyons les bêtes sauvages. Et parmi ces bêtes, vous avez les sauterelles. Là, par exemple, vous pouvez lire dans Joël. Dieu dit que ce que le gazama a laissé, le asile a mangé, a détruit, a rongé. Et ce que l'asile a laissé, le gêlec a mangé. Donc, c'est armé des sauterelles qui ne sont rien d'autre que des insectes qui sont envoyés pour ronger les plantations et emmener une crise. Vous comprenez ? Quatrième sorte de crise que nous voyons, toujours dans le même texte, on nous parle de peste. A partir du verset 23, toujours l'hébétique 26. A partir du verset 23 jusqu'au verset 25. Les pestes, vous savez, ce sont des épidémies, des pandémies. Dieu dit qu'il enverrait les pestes aussi. Et cela amène la mort. Et c'est terrible parce que les personnes qui étaient infectées devaient être enterrées hors du camp pour éviter que la contagion puisse revenir. Et c'était des choses, vraiment, ce que nous voyons aujourd'hui, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'était depuis les temps passés. Rappelez-vous qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à en écrire sur le tchat de Facebook. Je vais prendre le temps de répondre à vos questions par rapport au temps dans lequel nous vivons. Et puis, sixième sorte de crise, c'était l'exil. Lorsque le peuple était coupé, arraché de sa terre pour être exilé ailleurs comme des esclaves. Voyez, le fait d'être coupé de sa terre, de sa culture, de sa religion et être emmené ailleurs. C'était aussi une forme de crise. C'était une crise terrible, bien aimée dans le Seigneur. Et prenez Deuteronome, dans Deuteronome chapitre 28, nous voyons une autre crise au fait que Lévitique ne cite pas. Deuteronome 28, j'aimerais qu'on le lise verset 20 à 22 et puis nous allons lire le verset 27. Deuteronome 28, 20 à 22, il dit ceci. L'éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Donc vous voyez que les crises, les malédictions, c'était une conséquence des malédictions suite à la désobéissance, suite en gros au péché, à la révolte. Verset 21, l'éternel attachera à toi la peste, peste, pandémie, peste, épidémie. Il attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consomme dans le pays dont tu vas entrer en possession. Verset 22, l'éternel te frappera de longueur, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Là nous voyons des maladies bizarres, des maladies terribles qui sont des maladies incurables que Dieu avait envoyées en cas de malédiction qui était aussi une crise. Une crise par des maladies bizarres. Et le verset 27, il dit, l'éternel te frappera d'ulcères d'Egypte, d'hémorroïdes, des galles, de teines dont tu ne pourras guérir. Donc on voit bien que ces maladies étaient des maladies que Dieu envoyait, étaient des maladies incurables. Quelqu'un me dira, oui mais Dieu est tellement bon, est-ce qu'il peut envoyer la maladie ? Ça c'était vraiment dans le cadre de châtiment. Et quand la Bible dit, Dieu envoie la maladie, ce n'est pas lui qui est l'auteur. Il va permettre à ce que, comme aujourd'hui, la vérité a été un peu cachée aujourd'hui, elle sort en pleine lumière, en plein jour. Que même le coronavirus, c'était une invention humaine et qui a échappé dans le laboratoire, là-bas, à Wuhan en Chine. Vous voyez, Dieu n'est pas, je dirais, à la base, mais il permet. Et comme il permet, quelque part, il laisse faire. Pourquoi ? Parce que les hommes ont été désobéissants. Vous comprenez un peu. Donc ça c'est très important de le savoir. Donc, de Genèse d'Apocalypse, nous voyons des crises, nous voyons des pandémies, des famines, des crises de tous les niveaux. Tout ça, c'est dans le but d'interpeller le peuple, les hommes. Donc, dans chaque crise, on parlerait tout à l'heure, c'est un message, c'est un signal, c'est un langage de Dieu. On a vu il y a deux semaines, il y a eu un séminaire sur le langage de Dieu. Et comment Dieu parle ? Par des signes, par des événements, les événements qui arrivent, des crises qui peuvent frapper le monde, sont aussi un langage de Dieu pour nous interpeller, pour nous rappeler à l'ordre, pour que nous sachions que faire. Le monde, vous savez, le monde doit comprendre au travers de toutes ces crises que Dieu est en train de l'interpeller. Je bénis Dieu pour certains pays. J'ai vu quelques pays, en Amérique latine par exemple, plusieurs présidents qui se sont répentis et qui ont publié des jeûnes de répentance pour toute la nation. Ils ont pris des temps de prière. Mais dans d'autres pays, malheureusement, Dieu est gommé, méconnu. Alors, prenez l'amantation avec moi, l'amantation de Jérémie, au chapitre 3, verset 37 au verset 38. Nous allons lire ce texte. L'amantation de Jérémie, chapitre 3, verset 37 au verset 38. Suivez bien. Il est dit qu'il dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens ? La parole de Dieu nous montre ici que rien ne peut arriver dans le monde. Vous lisez dans vos bibles. Rien, absolument rien, ne peut arriver dans le monde sans que le Seigneur ne l'ait ordonné. Et on a vu les conséquences. On a vu pourquoi est-ce que toutes ces crises arrivent et ça bat dans le monde. Ça bat dans nos familles, ça bat dans nos maisons, ça bat dans nos pays, et ainsi de suite. Très souvent, c'est à cause de la révolte, de la rébellion. Maintenant, Dieu dit ici que rien ne peut arriver sans qu'il l'ait ordonné. Et le verset 38, il dit que c'est de la volonté du Très-Haut. C'est la volonté permissive, bien sûr. Ce n'est pas la volonté parfaite. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Mais comme les gens sont incrédules, il y a des personnes qui sont méchantes, mauvaises, toutes ces personnes. Alors, Dieu permet par sa volonté qu'il y ait des maux, qu'il y ait des crises. Amos, chapitre 3, verset 6. Nous sommes dans le livre d'Amos, au chapitre 3, le verset 6. La parole de Dieu déclare ceci. Amos, chapitre 3, verset 6. Sont-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante ? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur ? La parole est claire ici que quand même un malheur arriverait, Dieu serait l'auteur. Dieu serait au contrôle. Il est toujours au contrôle. Il permet, c'est vrai, mais il est au contrôle. Tout comme il peut décider aujourd'hui, tout s'arrête, ça s'arrêtera. Il est Dieu et il est souverain. Alors, quelle réaction avoir ? Là, tel est le cœur un peu de notre enseignement ce soir. Quelle réaction ? J'ai noté dans la Bible plusieurs. Mais je vais d'abord aller dans deux premières et ensuite nous allons aller progressivement. Il y a des mauvaises réactions. Nous voyons dans la Bible, par exemple, des personnes qui, lorsque la crise, je parle bien des enfants du peuple de Dieu, ceux du peuple de Dieu, pendant que la crise s'évissait, ils ont eu, ils ont pris des mauvaises résolutions. Vous voyez ? Des mauvaises résolutions. Ils ont pris des mauvaises décisions et ils n'ont pas consulté Dieu et cela a été pour leur malheur. Nous avons le premier cas dans Genèse 12, par exemple, à partir du verset 10. Il est question ici d'Abraham. Nous allons lire le verset 10. Vous allez lire jusqu'à 20, mais nous prenons juste le verset 10. La Bible dit, dans Genèse 12, 10, « Il y eut une famine dans le pays. » Là, c'est canon. « Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. » Donc, la famine arrive. Le pays de la promesse, là où Dieu a promis, il a dit, « C'est terre, je te la donne, toi jusqu'à tes descendants. » Mais Dieu permet qu'il y ait la famine. Et Abraham, alors que Dieu le conduisait, il prend une résolution d'aller en Égypte sans consulter Dieu. Mauvaise réaction. Et vous allez voir, quand il est descendu en Égypte, il avait peur que les Égyptiens puissent courtiser sa femme. Il a menti que c'était sa soeur. Et vous connaissez la suite. Abraham a perdu l'intégrité. Abraham a perdu les valeurs d'un enfant de Dieu. Pourquoi ? À cause de la crise. Bien aimé, si vous ne faites pas attention, la crise peut vous faire perdre votre identité d'enfant de Dieu pour rentrer dans toute forme de compromission, de mal, de vice, sous couvert, ou je dirais, sous prétexte que il y a la crise, c'est difficile, on perd l'intégrité. Voilà pourquoi, quand Dieu se révèle à Abraham plus tard, dans Genèse 17, il lui dira, « Abraham, je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face et sois intègre. » En gros, Dieu a voulu le ramener à l'intégrité. Pourquoi ? Parce qu'ici, dans Genèse 12, il avait perdu l'intégrité. Vous comprenez ? Il est descendu. Il n'a pas suivi. Il n'a pas écouté Dieu. Il a suivi, n'est-ce pas, les penchants de son cœur. Descendre en Égypte devait être une recommandation divine. Vous savez, c'est Dieu qui a dit à Joseph de fuir avec Jésus, le petit Jésus, en Égypte, jusqu'à ce que la colère d'Hérode soit passée. On ne descend pas en Égypte parce qu'on a envie de descendre en Égypte. Et vous savez que l'Égypte, symboliquement, représente le monde. Et il y en a, à cause de la crise, risquent d'adopter la vie du monde, essayer de faire, de vivre, de marcher comme les gens du monde, tout simplement parce qu'ils se disent, il y a la crise. Parce que cette crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui a des conséquences et aura des conséquences sous le plan économique et autre. Quelles seront nos réactions ? Quelles seront nos réactions, notre attitude en tant qu'enfant de Dieu ? Allons-nous descendre en Égypte parce qu'il y a la crise ? Non. Esaïe, chapitre 30. Esaïe 30, versets 1 à 2. Je lis rapidement. Esaïe 30, 1 à 2. Malheur dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. C'est ce qu'Abraham a fait. En descendant d'Égypte, il a accumulé péché sur péché. Verset 2. Qui descendent en Égypte sans me consulter parce qu'il y a la famine. Et là-bas, ils apprennent qu'il y a du pain et ils vont sans pouvoir me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Verset 3. La protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'Égypte, une ignoménie. Et c'est ce qui s'est passé. C'était la honte. Voilà pourquoi, enfant de Dieu, quelle attitude avoir ? Ne pas descendre en Égypte. Ne pas vivre comme les gens du monde. Ne pas perdre ses valeurs. L'intégrité, l'honnêteté, la doiture, la justice, la vérité ne devient pas injuste parce qu'il y a la crise. Ne devient pas escroc. Ne devient pas fraudeur parce qu'il y a la crise. Reste intègre. Reste droit. Crains Dieu. Parce que toi, tu es régi. Tu es membre d'un autre royaume. Le royaume des cieux. Et tu es régi par les valeurs du royaume des cieux et non par les principes de ce monde. Alléluia. Gloire à Dieu. Un autre exemple malheureux dans la mauvaise attitude face à la crise, nous retrouvons cela dans le livre de Ruth. Ruth, au chapitre 1er. Nous lisons le 1er verset jusqu'au verset 5. Ruth, chapitre 1er, verset 1er au verset 5. La Bible dit ceci. « Du temps des juges, il y a eu famine dans le pays. Et un homme de Bethléem de Judas partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. » On ne parle pas ici du temps des juges. Il y a eu famine dans le pays. Ils étaient de quel pays ? De Bethléem. Bethléem, c'est là où le fils de Dieu devait naître, Jésus-Christ. Bethléem qui signifie la maison du pain. Mais il y a manqué du pain. Il y a eu la famine. La crise économique, la crise a frappé Bethléem. Et cet homme s'est levé. On nous dit au verset 2. « Le nom de cet homme était Elimelech et celui de sa femme Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Mastom et Kiljon. Ils étaient effratiens de Bethléem de Judas, arrivés au pays de Moab. » Comment vous dire que Moab était un enfant qui était issu d'une relation estétieuse entre l'autre et l'une de ses filles ? Et cela avait emmené la malédiction. Et les Moabites sont devenus des pires ennemis avec les Ammonites des enfants d'Israël. Et ils sont descendus chez leurs ennemis. Comprenez ? Ils sont descendus au pays de Moab. Et ils y fixèrent leur demeure. Pourquoi ? À cause de la crise. Et ils prirent des femmes Moabites. Dont l'une se nommait Orba et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ dix ans. Malcolm et Kiljon moururent tous les deux. Et Naomi resta privée de tous ses deux fils et de son mari. Vous comprenez ? Donc, qu'est-ce qui se passe ? Pendant qu'ils étaient en train de fuir la crise. Parce qu'ils n'ont pas écouté Dieu. Ce n'est pas Dieu qui leur avait dit d'aller. Parce que si Dieu leur avait dit d'aller à Moab, Il aurait assuré leur survie. Il aurait donné non seulement la longévité, Mais aussi tout ce dont ils avaient besoin. Mais malheureusement, ils arrivent là. Et les Mélètes meurent. Les deux fils meurent. Et Naomi reste veuve avec ses belles-filles. Donc, la crise, si on n'écoute pas les orientations, les directives de Dieu, Ça conduit à la mort, à l'échec, à la perte. Et on ne pourra qu'avoir nos yeux pour pleurer. C'est le cas de Naomi. Pleurer. D'autres même risquent de se suicider. Parce que, quand les choses vont vraiment très très mal, Il y en a qui, malheureusement, Peuvent prendre de très 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 mauvaises décisions. Amen. Alors, je notais une deuxième réaction à avoir. Celle-là, elle est positive. C'est-à-dire que c'est l'attitude de rechercher la direction divine. Et ça, c'est la première attitude dont j'aimerais d'abord mettre en avant. Rechercher la direction divine. En temps de crise, qu'est-ce que Dieu dit ? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse ? Ne faites pas pas ce que vous avez envie de faire. Faites pas ce que Dieu conduit, veut vous conduire dans cette direction. Voyez. Nous sommes dans Genèse au chapitre 26. À partir du premier verset jusqu'au verset 3. Genèse, chapitre 26, le premier verset jusqu'au verset 3. La pire dit, il y eut une famine dans le pays. Outre que la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, qu'on vient de lire tout à l'heure. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Géard. L'éternel lui a paru et dit, ne descends pas en Égypte, mais demeure dans le pays que je te dirai. Sejoune dans ce pays-ci. Je serai avec toi. Je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que je fais à Abraham, ton père. Et vous continuez jusqu'au verset 5 pour avoir une idée. Donc, il y a eu la famine. La crise est arrivée. La Bible dit, outre que la première famine qui eut lieu au temps d'Abraham. Là, Isaac n'était pas encore né quand Abraham avait connu cette crise, cette famine. Mais, il, avant de descendre en Égypte, parce que vous savez que l'Égypte a toujours été la plus grande puissance mondiale de l'époque, sur le plan économique, militaire et autres. Et beaucoup de gens avaient tendance à aller là-bas. Mais là maintenant, Isaac, certainement il a dû prier. Il a dû certainement demander la direction de Dieu. Verset 2 nous dit, l'éternel lui est apparu. Et l'éternel lui dit, ne descends pas en Égypte. Et on a vu dans Genèse 12, verset 10, Abraham est descendu en Égypte. Et là, il s'est compromis. Et là, en Égypte, il a perdu l'intégrité. Il a menti. Frère, sœur, si tu ne veux pas te retrouver dans le mensonge, dans des choses qui n'ont rien à voir avec les valeurs du royaume de Dieu, qui doivent caractériser les enfants de Dieu, la justice, l'intégrité, la crainte de Dieu, la pureté, la transparence, toutes ces choses, il faut écouter Dieu. Amen. Parce qu'une chose peut paraître négative, une crise pour toi, à tes yeux, mais ça peut cacher une opportunité pour Dieu de t'emmener dans une autre dimension. Voilà pourquoi, ayons le regard de Dieu par rapport à chaque situation pour ne pas mal réagir et sortir du plan de Dieu parce qu'on n'a pas eu un bon regard. On n'a pas vu les choses dans la direction de Dieu, mais on a vu les choses dans la direction du monde. Parce que là, je vous assure, il faut vous attendre, il faut s'attendre à beaucoup de mauvaises nouvelles. Mais là, je vous annonce la bonne nouvelle, en fait. pour que toutes ces mauvaises nouvelles ne viennent pas vous ébranler, vous bousculer, vous pousser à quitter votre place, mais à rester ferme et stable en Dieu et dans sa parole. Alléluia. La bonne attitude, première bonne attitude qui est importante, je voudrais insister, chercher Dieu, chercher la direction divine. Dans 2 Samuel 21, verset 1, lisons rapidement. Un autre texte qui vient appuyer ce que je viens de dire. 2 Samuel, verset 21, le verset 1er. Il dit ceci. Du temps de David, il y eut une famine qui dura trois ans. David chercha la face de l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, vous pouvez lire la suite. Il y a eu famine. Il y a eu une crise. Mais David était un homme spirituel. Il a voulu connaître les causes. Mais aussi ce qu'il devait faire. Parce qu'il ne suffit pas seulement de dire, oui, le Covid, l'origine, c'est ça. Ok, mais oui, maintenant nous sommes dans une situation, qu'est-ce qu'on doit faire ? Le passé est derrière nous. C'est maintenant l'avenir. Quelle direction prendre ? Quelle orientation nous devons prendre ? Face à tout ce qui se passe. Chercher Dieu. Chercher Dieu. Et je crois que chacun de nous, dans l'intimité avec Dieu, Dieu l'aidera à ne pas sortir du droit chemin. À rester focus. D'abord, chercher la face de l'Éternel. Nous, nous sommes de ceux qui cherchons la face de Dieu en tout temps et en toutes circonstances. David chercha. Quand Élie a annoncé que le ciel allait être fermé pendant trois ans et demi, il a entendu que Dieu lui dise, va te cacher vers le torrent d'Échérite. Et il est parti au torrent. Et là, il buvait l'eau du torrent. Et Dieu avait ordonné aux corbeaux de nourrir Élie. Mais vous imaginez, il y avait la crise. Il pouvait se dire, mais je vais manger comment ? Dieu dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire. Et comment est-ce que vous serez vêtus ? Ne t'inquiète pas. Comment je vais payer mon loyer ? Comment je vais faire ceci ? Ne t'inquiète pas. Toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Il dit, vous cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Voilà pourquoi il est important d'avoir l'oreille spirituelle éveillée et d'écouter la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit ? Qu'est-ce que je dois faire ? Où dois-je aller ? Il a dit, va d'abord au torrent des Kérides. Et quand le torrent est asséché, parce qu'il peut arriver que tu fasses des choses, ça ne marche pas. Est-ce que tu dois te décourager ? Non ! Sois encore à l'écoute de Dieu. Où veux-tu m'aller ? Dieu a pris Elie et l'a conduit vers la veuve de Sarepta. Vous imaginez une veuve qui avait perdu son mari. Elle vivait avec son fils. Et il devait leur rester un dernier repas pour que la mort le frappe. Mais Elie est venue. Ils ont donné, cette veuve a donné d'abord à Elie. Et par la présence et le ministère d'Elie, Dieu a multiplié et la famille a été sauvée. Bien aimé, ne sous-estimons pas le surnaturel. Le surnaturel, ce n'est pas seulement pour qu'un paralytique marche et qu'un boiteux soit, je ne sais pas, se relève. Qu'un malade soit guéri, le surnaturel, c'est aussi vivre au milieu de la crise par la puissance et la provision divine, surnaturelle, capable de traverser. Et je viens proclamer, je viens décréter, je viens prophétiser dans la vie d'un enfant de Dieu que tu vas traverser ce moment des crises la tête haute. Car le Dieu de la provision sera avec toi. Il ne t'abandonnera pas et il ne te délaissera jamais. Amen, 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 amen. Alléluia. Je vois juste vos réactions mais je ne vois pas des questions. N'hésitez pas, écrivez vos questions, je vais rapidement vers la fin pour nous aider. Donc les crises sont aussi des opportunités, des moyens d'opportunités pour que tu expérimentes la gloire de Dieu. Je vais revenir tout à l'heure là-dessus. Donc, un, il faut chercher la face de Dieu. Avoir la direction. Deux, il faut toujours avoir foi en Dieu. Confiance en Dieu. Bien aimé. Même dans la crise, Dieu reste Dieu. Et laissez-moi vous dire, le royaume de Dieu ne connaît jamais de crise. C'est le monde qui connaît les crises. Mais pas le royaume de Dieu. Alors, si tu veux t'inquiéter, cela revient à dire que, si tu t'inquiètes, cela revient à dire que tu n'appartiens pas vraiment ou tu n'es pas conscient que tu appartiens au royaume de Dieu qui ne connaît jamais de crise ni de faillite. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Si tu comprends, tu connais, tu réalises que tu es dans le royaume, le Dieu de ce royaume qui est maître des temps et des circonstances. Écoutez-moi bien. Il a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour, suffit sa peine. Mais regarde, tu es tellement habitué à des prévisions. Prévisions sur six mois, sur un an, sur deux ans, sur cinq ans et autres que là maintenant, parce qu'il y a la crise, tu ne sais plus te repérer, tu ne sais plus avoir pied à terre. Et là, tu t'inquiètes. Non, Dieu permet aussi, je ne dis pas que faire des prévisions, ce n'est pas bien, mais quand tu ne peux plus faire des prévisions, à cause de la crise, à cause de situations que tu ne maîtrises pas, des choses qui basculent. Alors, comprends que tu es tenu en Dieu, Dieu te tient et il ne te laissera pas. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Même en situation de crise, sache-le, tu peux et tu dois faire confiance en Dieu, il ne te délaissera pas. Tu traverseras par le feu, le feu ne te consumera pas. Alléluia. Oh, je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Gloire à Dieu. Ça, c'est l'attitude à voir. En temps de crise, la foi. Je cherche Dieu, j'ai la foi. Qui dit la foi, ne t'inquiète pas. Quand l'inquiétude veut venir, adore Dieu. Médite la parole. Proclame la parole de Dieu. C'est ce qu'il a dit. C'est Dieu qui a dit. Il dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne t'ai délaissé pas. Le Seigneur est mon aide. L'homme ne vivra pas de peu seulement, mais de toute parole qui soit de la bouche de Dieu. Élie était là, à côté du torrent des Kérites. Il était tranquille. Vous imaginez les corbeaux emmener la viande le matin et le soir. Un corbeau qui trouve la viande. Le même corbeau ne mange pas cette viande-là pour venir donner à Élie. Bien, mais tu ne sais pas la valeur que tu as. Oh oui. Si tu cherchais Dieu, si tu étais vraiment, oh je sais que tu l'es, les deux pires en Christ, tu es quelqu'un qui a de la valeur. Dieu ne peut pas. La Bible dit, les lionceaux éprouvent la faim. Les lions éprouvent la faim. Les jeunes ont, mais tous ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force. Oui. Ceux qui se confient en Dieu, ceux qui craignent l'éternel, ils ne sont privés d'aucun bien. C'est pourquoi on n'appelle pas crise. C'est que le monde appelle crise. C'est vrai, ça a des conséquences. Je ne nie pas. C'est vrai. Ça peut nous toucher d'une manière ou d'une autre. À un moment donné, tu es un peu comme ébranlé. Mais, je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai mis ma confiance. Donc, je ne peux pas être ébranlé. Comme les gens de ce monde sont ébranlés. Non. Ton attitude doit être une attitude de sérénité. Une attitude de calme. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Dans le calme et la confiance. Ne craignez pas. En temps de crise, garde la foi. Et la foi, ce n'est pas seulement dire que j'ai la foi. Confesse la foi. Confesse. Je ne manquerai de rien. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Même si les magasins sont vides. Si Dieu va ouvrir les fenêtres. Pour que des anges fassent des cours. Je ne sais pas dans quel supermarché. Au ciel. Pour qu'il m'amène. En tout cas, il le fera. Quand vous lisez dans Deux Rois. On nous parle d'un officier du roi. Qui était venu voir Élisée. Pour dire, la famille des grandes, c'est à cause de toi. Le roi dit, c'est à cause de toi. Il dit, demain. Élisée lui dit, demain. A la même heure, vous aurez la nourriture en abondance. Cet homme n'a pas cru. Élisée lui a dit. Tu le verras de tes yeux. Mais tu ne mangeras pas. Et ça, c'est exactement accompli. Rien n'est impossible à Dieu, frère. Nous, nous avons un Dieu. N'oubliez jamais ça. Dans ce temps de crise. Je viendrai tout à l'heure. Dieu veut juste nous révéler. Que nous n'avons pas la foi. Nous n'avions plus la foi. Notre foi, c'était dans notre salaire. Notre foi, c'était dans ce que nous avions. Comme projection. Qui doit marcher. Je fais ça, ça va marcher. Je vais gagner autant. Je fais ça, ça va marcher. Je vais gagner autant. Mais plus la foi en Dieu. Où tu dépends. Parce que dans la foi, il y a une dimension de la dépendance. Où je dépends de Dieu. Il connaît mes besoins. Et il pourvoira. Paul dit quoi ? Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Selon sa richesse, c'est le même Dieu. Paul a dit. Je sais vivre dans l'abondance. Mais je sais aussi vivre dans la disette. La disette, c'est la crise. Bien évidemment, il faut ajuster les choses. Le style de vie, le rythme de vie, le niveau de vie. Ça peut être réajusté. Ce n'est pas un souci. Mais ce qui est su, je ne serai pas dans le manque. Parce que mon Dieu est avec moi. Amen. Une autre attitude. Bonne attitude. Il faut se réajuster. Il faut s'adapter. Ah oui, frères et sœurs. Quand les situations changent. Il faut être flexible. Pour pouvoir aussi s'adapter. Aux nouvelles conditions. Aux nouvelles normes. Je ne sais pas. Aux systèmes qui vont certainement se mettre en place. Suite à une crise quelconque. Bien aimé, même dans l'histoire, on voit. Toutes les crises. Dans ce monde. Ont réajusté le monde. Vous savez, quand il y a eu les attentats du 11 mai. Aux Etats-Unis. De tout gemelle. Le monde. 11 septembre. Pardon, excusez-moi. Je suis déjà dans le déconfinement du 11 mai. De 11 septembre 2001. C'est ça, non ? En 2001. Le monde a changé. On ne voyage plus de la même manière. Les conditions de sécurité ont été renforcées. Dans les aéroports. Vous voyez ? Et certainement, cette crise aura beaucoup de conséquences. Des normes qui vont changer. Mais ta vie ne dépend pas de ce monde. Crise et ma vie. Qu'on change tel système ou pas. Où est le problème ? Adaptons-nous. Ça va te déstresser. Bien-aimé. Toi qui es enfant de Dieu. Toi qui m'écoutes. Ne sois pas stressé. Il y en a qui commencent à être stressés. Ah oui. Je ne peux plus ça. Et je vois. Je comprends aussi. Je compatis. Ceux qui avaient prévu de se marier. Avec des grandes salles. De ceci. Les situations. Les choses vont changer. Je ne pourrai plus. Frère, sœur. C'est une occasion pour toi. C'est un langage de Dieu. Dieu te dit écoute. Fais les choses simplement. Simplement. Donc prenez les choses. Prenons les choses. Dans un bon sens. Et évitons trop de nous lamenter. Dans les crises. Il n'est pas bon qu'un enfant de Dieu se plaigne à chaque fois. Se lamente à chaque fois. Il doit plutôt demander à Dieu. Qu'est-ce que tu veux nous enseigner ? Au travers. Parce que chaque crise cache un message. Chaque crise cache un langage de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut enseigner à l'église de ce siècle. De ces temps de la fin. Par rapport à tout ce qui se passe. Quelque part. On n'a pas su capter la pensée de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a permis. Et cette crise bien aimée. Elle touche tout le monde. Tout le monde. Donc. Ne pas se réajuster. Ne pas s'adapter. C'est vraiment aller droit. Au mur. Amen. Gloire à Dieu. Oh tellement de choses à dire. Autre chose que la crise. En temps de crise. Une attitude qu'il faut avoir. C'est le courage. Ne te décourage pas. Car il y en a qui vont commencer à se décourager. Une entreprise peut fermer. Ne te décourage pas en disant. C'est fini. Je ne peux plus payer ma maison. Je ne peux plus nourrir ma famille. Non. Ne te décourage pas. Lorsqu'une porte se ferme. Il y a une autre porte qui est déjà ouverte. D'ailleurs. Pour nous enfants de Dieu. Jésus a dit. La Bible dit. La Bible dit. Dans Procalif 3. Jésus est celui qui ouvre. Et personne ne fermera. Il est celui qui ferme. Et personne n'ouvre rien. Il a dit. Parce que tu as peu de puissance. Et que tu as gardé ma parole. Voilà pourquoi en temps de crise. Je garde la parole. Je serre ta parole. Dans mon coeur. Afin de ne pas pêcher contre toi. Il dit. J'ai mis devant toi. Une porte ouverte. Mon frère. Ma soeur. Toi qui m'entends. En ce moment. Ne sois pas dans l'inquiétude. Il y a une porte qui est déjà ouverte. Pour toi. Je dis bien. Pour toi. Il y a une porte qui est ouverte. Il y a un accès. Vers. Les grandes choses. Et les bénédictions. Que Dieu t'a réservées. Alors. Sois courageux. Si tu commences à te décourager. Relève-toi. L'entreprise a fermé. Mais. C'est peut-être une occasion pour toi. De devenir entrepreneur. Que tu crées toi-même une entreprise. Bien aimé. Dans ce temps-ci. Je pense. Je ne sais pas si vous pouvez réfléchir comme moi. Mais si aujourd'hui. Tu mets en place une entreprise. Qui fabrique des masques. Je pense que cette entreprise va marcher. Puisqu'il y a le besoin. C'était juste une parenthèse. Donc si les choses vont mal. Sache que quelque part. Dieu veut que tu exploites un potentiel. Un talent. Quelque chose de caché en toi. Que tu ne savais pas. Alors. Tu ne peux jamais aller plus loin. Tant que tu es dans des lamentations. Dans des pleurs. Tu regardes toujours en arrière. Toi. Au lieu de regarder devant. De savoir qu'est-ce que Dieu veut. Tu es toujours en train de regarder le passé. Oh. Dans le passé. Oh. J'étais bien. Oh. J'étais... Mais qui t'a dit ça ? Ce qui vient. Ce qui est devant nous. Est meilleur. Que ce qui est derrière nous. Paul dit. Oubliant ce qui est en arrière. En se portant vers ce qui est en avant. Je cours. Bien aimé. Quelle attitude avoir. Courir vers l'avant. Peu importe la crise que tu vis. Peu importe la crise que nous allons vivre. Nous allons courir. Voilà pourquoi même au niveau de l'église. Je dis. Ce n'est pas la crise qui va nous arrêter de faire l'œuvre de Dieu. Nous faisons l'œuvre de Dieu. Même en ligne. Bien aimé. Bizarrement. Il y a des conversions. Bizarrement. Il y a des nouvelles personnes qui intègrent l'église. Mais vous dites. Mais finalement. Ce qui pouvait paraître comme un frein. Mais en réalité. C'est pour nous propulser. Oh. Je vais me dire à quelqu'un. Cette crise tournera à notre avantage. Ah oui. Hallelujah. Elle tournera à notre avantage. Au nom de Jésus. C'est pourquoi ne sois pas là. Toujours en train de t'appuyer sur ton sort. Moi-même là. Moi-même là. Ça ne marchera pas. C'est si. Non. Étudie. Investis. Entréprends. Mets des choses en place. Si tu es couturier. Couturier. Mais commence déjà. Confectionner des masques. Tu vas les vendre. Et ça va te rapporter de l'argent. Et je ne sais pas. Et autre. Amen. Donc c'est un temps où il faut entreprendre. Vous allez voir. Dans Genèse. Je vais vite. Je finis là. Parce que j'ai dit que j'allais finir. Bon. Genèse 26. Toujours. Lisez maintenant le verset 12 au verset 15. Là nous sommes dans le cas où il y a la famine dans le pays. Dieu dit à Isaac de ne pas descendre en Égypte. Mais Isaac n'est pas resté là croiser les bras. Isaac se mit à travailler. Isaac nous dit la Bible. Il a semé dans le pays. Nous lisons. Genèse 26. 12. Isaac sema dans ce pays. Et il y recueillit cette année le centuple. Car l'éternel le bénit. Bien aimé dans le Seigneur. La bénédiction de Dieu ne dépend pas de la situation économique, politique, je ne sais pas, sanitaire d'un pays. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit. Alléluia. Il ne l'a fait suivre aucun chagrin. Il y avait famine. Il y avait crise. Mais Isaac a commencé à travailler. Bien aimé dans la crise, il faut travailler. J'ai vu que beaucoup de gens, pendant le confinement, ils ont commencé à croiser les bras. D'autres ont commencé à prendre tellement du poids, tellement qu'ils n'ont rien à faire. Ils s'ennuient. Non. C'est un temps que Dieu te donne pour que tu travailles. Fais travailler ton cerveau. Fais travailler ton imagination. Travaille. Sème. La plupart d'entre nous, on n'a pas beaucoup de temps pour réfléchir. On n'a pas beaucoup de temps. On est tellement dans une société où tout va vite. On court. On ne fait que courir. Métro, boulot, dodo. On court. À tout moment, on court. Dieu dit maintenant, calmez-vous. Il a mis le monde à l'arrêt. Tout le monde, calmez-vous. Réfléchissez un peu. Dans Ecclesiastes, il dit, au jour du malheur, réfléchis. La crise, c'est un temps de malheur. C'est un temps où il faut réfléchir. C'est un temps où il faut voir. Mais qu'est-ce que je peux faire ? Et là, tu vas découvrir que tu as des talents, tu as des aptitudes, tu as des choses enfouies en toi, que tu peux mettre en œuvre et qui vont peut-être te propulser et t'amener plus loin. Oh, bien-aimé, je bénis Dieu pour ce confinement. Ça m'a emmené vers une autre dimension. Ah oui, je vous dis. Et je crois aussi, c'est le cas pour toi qui m'est suive. Amen, amen, amen. Il s'aima. Donc, il faut travailler. Il faut entreprendre. Il faut aussi s'aimer. S'aimer dans le royaume de Dieu. S'aimer dans l'œuvre de Dieu. Il y en a qui se disent, oh oui, c'est le confinement, je ne s'aime plus. Mais c'est une grave erreur. Je te dis, c'est une grave erreur. Parce qu'il n'y a que deux lois. Le Seigneur nous le dit dans Genèse 2, 22. Il y a la loi de la sémarine et la loi de la moisson. Tu ne peux pas attendre la moisson si tu n'as pas semé. Qui t'a dit que pendant la famine, pendant la famine, on ne sème pas ? Lisez Genèse 1, 8, 26. Il a semé. Oh oui, en tout temps, je sème. La Bible dit, jette ton pain à la surface des eaux. Avec le temps, tu le retrouveras. Et là, je parle aux gens spirituels. Pas aux gens qui sont cupides, qui aiment trop l'argent, qui aiment trop le matériel. Non, c'est un temps où il faut rentrer dans les principes du royaume de Dieu. Poser des actes prophétiques pour demain. Et laissez-moi vous dire, comme je disais tout à l'heure, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de crise. Dieu a des agents partout. Et il sait prendre en charge. Bien aimé, il n'y a aucune personne qui sache prendre en charge comme Dieu. Alors si tu lui fais confiance, et quand tu fais des choses, c'est pour lui, sois-en sûr, sois-en certain, qu'il te prendra en charge. Moi, tel que je suis, je vous parle. Il me prend en charge. Il me prendra de mon charge. Moi, ma femme, mes femmes, ma famille, tout le monde, l'œuvre qu'il m'a conviée, il prendra en charge. Parce que c'est son œuvre. Voilà pourquoi je vais appliquer la parole de Dieu. Même en temps de crise, nous s'aimons. Ah oui, frère, nous s'aimons. Pourquoi ? Parce que c'est biblique, c'est la pensée de Dieu. Ce sont les attitudes à avoir. Ne te dis pas, bon, comme demain, ça sera compliqué. Déjà, qui dit que tu vas arriver demain ? Qui te dit que dans dix jours, tu seras en vie ? Voyez un peu les faux calculs, les faux raisonnements, dans lesquels le diable nous fait tomber. On est de réaliser que ma vie est entre les mains de Dieu. Je dois faire confiance en ce Dieu. Pas seulement par mes paroles, mais aussi par mes actes. Je lui montre ma reconnaissance. Dans ma sémence, vous connaissez les sémences ? Toutes sortes de sémences. D'hymne au fond, d'action, des grâces, tout. Prémices. Ce que Dieu te met à cœur, les prémices, tout ça. Tu le fais. Et tu verras. Ce Dieu-là n'a jamais menti, ni trahi. Et on nous dit ici, le verset, toujours 12. Isaac, il a recueilli cette même année où il y avait la famine, le centupe. Donc, la famine pour Isaac ici, c'était une opportunité d'avoir cent fois plus que ce qu'il avait avant. Donc, tout dépend de comment tu regardes, comment tu vois, comment tu perçois les choses. Je te donne ici une approche biblique. Une approche inspirée par l'Esprit de Dieu. C'est ce qu'il faut faire en temps de crise. En temps de crise, ne te retire pas. Ne ferme pas ta poche. Non. Au contraire. Montre à Dieu que ma vie ne dépend pas de ma poche. Ceux qui comptent sur leur poche, ce sont ceux qui adorent maman. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Ma vie dépend de Dieu. Moi, j'ai un principe. Si je n'ai pas à manger ce jour-là, Dieu veut que je jeûne. Donc, pourquoi je vais m'inquiéter ? Il n'y a pas à manger, je jeûne. Quand je veux finir de jeûner, le temps où je coupe mon jeûne, on m'amène à manger. C'est tout. Une vie de foi. À chaque jour suffit sa peine. Voilà ce à quoi la plupart des chrétiens, je dirais, la plupart des chrétiens n'avaient plus. En fait, ils n'avaient plus la foi. La plupart d'entre nous n'avaient plus la foi. L'église de l'Odyssée, ce n'est pas une église qui a la foi. C'est une église qui dit, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Parce que c'est une église qui avait des provisions. Ce n'est pas mauvais. Mais, même si j'ai la provision, la source de mes provisions, c'est Dieu. La source de ma providence, c'est Dieu. Parce que tout ça peut s'envoler, peut disparaître. Quand vous lisez par exemple, je vous donne juste la référence parce que je n'aurai pas le temps de lire. Apocalypse chapitre 18, on nous parle de Babylone qui est tombée. Et on nous dit qu'en une heure, toute sa richesse a été embrasée. Babylone est rentrée dans le deuil. Et toutes les nations qui faisaient commerce avec elles sont rentrées dans une crise sans précédent. C'est une parole que nous sommes en train de vivre maintenant. La ruine soudaine, quand les hommes disent paix et sûreté. Regardez aujourd'hui le PIB de beaucoup de nations, dont la France. C'est terrible. J'entendais récemment, c'est moins 9%. Il y a une récession qui arrive. Bien aimé, les économistes se sont dérangés. Comment on va faire la dette publique qui ne fait que s'accroître ? Voyez ? C'est compliqué, mes frères. La parole s'accomplit. La ruine soudaine est là. Tu es dans quel monde ? Si tu es dans le système français, c'est sûr que tu vas couler. Mais si tu es dans le système de Dieu, qui est un système universel, le royaume surnaturel, au-dessus de tous les royaumes, tu es sans crainte. Même si ton patron t'appelait aujourd'hui pour dire, monsieur et madame, ton contrat s'achève aujourd'hui. Bénis Dieu ! Postule ailleurs ! Et cherche autre chose en toi. Tu vas découvrir que peut-être que c'était une porte pour toi, pour accéder à une autre dimension, pour avoir d'autres opportunités. Mais le problème, c'est que nous ne regardons pas avec le regard de Dieu. Quelle attitude en temps des crises ? Je notais chercher Dieu, la foi, s'adapter à toutes conditions. Soit dans une agilité, de manière à s'adapter. Le courage, le travail, l'entrepreneuriat, l'investissement, la semence. Et je veux finir par la prière et l'obéissance à Dieu. La prière et l'obéissance à Dieu nous préparent au retour de Jésus. Parce que tous ces signes que nous voyons, les famines, les crises et autres, c'est un langage, c'est un message pour dire que le Fils de Dieu n'est pas loin. Donc plus ça va, plus tu dois te préparer. Préparer, laver tes robes, on a vu. Les poux arrivent. Que ta robe soit blanche, soit pure. Rechercher la sanctification et la paix avec tous. Sans laquelle personne ne verra Dieu. Apocalypse 21, 22 nous dit, à partir du verset 11, ceux qui sont injustes deviennent encore injustes. Ceux qui sont souillés se souillent encore. Mais que ceux qui sont saints se sanctifient encore. Quelle attitude ? Parce que dans cette attitude de prière, tu vas découvrir qui est Dieu. Tu vas voir aussi quelles ont été tes failles, tes erreurs, tes difficultés, tes manquements pour les corriger. La crise, après la crise, tu dois devenir meilleur. Tu es appelé à devenir une meilleure personne. On n'entre pas dans la crise pour en sortir tel qu'on est entré. On y entre pour en sortir meilleur. Parce que tout ce que Dieu permet, c'est pour un but. quel est le but de ce COVID-19 ? Quel est le but de cette crise financière qui touche le monde aujourd'hui ? Les gens ne veulent plus investir. Ils ne veulent plus acheter de maison. Ils ne veulent plus ça parce qu'ils disent « Ah non, on ne sait pas demain, ça sera comment ? » Frère, sœur, non. Agis par rapport à Dieu. Ne laisse pas tomber tes rêves. Non. La crise ne doit pas t'amener à laisser tomber tes rêves. Non. Au contraire, ça doit te renforcer, renforcer tes rêves en Dieu. Ce que j'ai, ce que je suis, ce que Dieu me donne, c'est pour Dieu. Ma vie, c'est pour Dieu. Ce que Dieu m'a donné, c'est pour lui. Voilà la dimension à laquelle Dieu veut t'amener. Parce que hier, quand tu faisais tes projections, c'était pour toi. Moi, ma femme, les enfants. Demain, je dois laisser un héritage pour les enfants. Avant de penser aux enfants, pense d'abord à Dieu. Vous savez l'héritage que David a donné à son fils Salomon. Il a dit, connais le Dieu de ton père. Il n'a pas dit, je t'ai laissé des trésors. Quoi qu'il y avait des trésors, il dit, connais le Dieu de ton père. Mais David, celui qui a vu la vision, celui qui a conçu les plans du temple que Salomon a construit. Bien-aimé, investis-toi pour Dieu. Dieu s'investira pour toi et pour ta descendance. En temps de crise, ne sois pas égoïste. Sois sensible et fais la volonté de Dieu. Bien-aimé, j'ai dit beaucoup de choses que je n'ai même pas préparées. Je crois que le Seigneur voulait que je puisse toucher ces points. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Il y a tellement, 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 tellement à dire. Mais je vais m'arrêter là. Je sens qu'il faut que je m'arrête là. Je ne sais pas si vous avez des questions. Posez-les. Mais s'il n'y a pas, nous allons prier et puis nous séparer. Ah oui. Dieu est un Père responsable. Dis-lui. Et sache-le, il est plus responsable que toi. Tu vois, quand tu dors, tu ne sais même pas ce qui se passe autour de toi. Mais quelqu'un d'autre veille sur toi. C'est Dieu. Tout comme il peut faire en sorte que tu dors, mais que tu ne te réveilles pas. Alors pourquoi te confier plus en toi qu'en lui ? Maudit soit quiconque se confie dans l'homme. Dans l'homme, ce n'est pas seulement quelqu'un d'autre. En toi-même. Maudit soit si. Maudit soit celui. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Tu es trop intelligent, tu es trop mathématicien, trop calculateur. Où sont les mathématiciens ? Où sont les calculateurs ? Où sont les spécialistes de la provision au jour d'aujourd'hui ? Où sont les grands économistes ? Où est Jacques Attali ? Où est Strauss-Kahn ? Où est la FMI ? Je ne parle pas dans un sens péjoratif. Où sont-ils ? Où sont les raisonneurs de ce monde ? Dieu les a tous confondus. C'est pour dire que Dieu règne sur le règne des hommes. Dieu domine sur le règne des hommes. Alors faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Dans le temps de crise, savoir que Dieu est là. Alléluia. même si les océanais ont fait ces déchets, je les traverserai avec toi. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. même si les océanais, même si les océanais se déchaînent, je les traverserai avec toi. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Ah oui, là où tu es là. Là où tu es, pose ta main sur ton cœur. Je voudrais prier pour toi. Je voudrais prier pour toi. Que Dieu te donne la force. Enfant de Dieu, ne te décourage pas. Ne laisse pas l'esprit d'assoupissement gagner ton cœur. Non. Dieu règne. Sa parole est vraie. Son esprit est là. Tu n'es pas seul. Ne te sens pas abandonné. Ne te sens pas seul. Reviens à Dieu. Reviens à l'obéissance. Ce que Dieu veut de nous, c'est que nous soyons des enfants obéissants. En tout circonstance. Que nous ne perdions pas les valeurs du royaume. Que nous ne nous détournions pas de lui. Il reste Dieu souverain, assis sur le trône. Bien-aimé, pendant que tu as ta main posée sur ton cœur, je prie que la puissance de Dieu Alléluia. Que la puissance de Dieu soit relâchée dans ta vie, dans ta maison, là où tu te trouves. Oh oui, que la main de Dieu se pose sur toi. Que Dieu te donne la foi. Que Dieu, oh, te redonne la force. Tu es là, tu commences à être découragé. Tu commences à baisser les bras. Tu commences à t'inquiéter. Le doute commences à remplir ton cœur. Oh, ce soir, par la puissance de la parole de Dieu, par la puissance de son esprit, la gloire de Dieu te touche. La puissance de Dieu te touche. La puissance de Dieu te touche. Au nom de Jésus. Oh, que Dieu te donne des idées d'entreprenariat, que des idées d'entreprise, par rapport à cette saison. Oui, par rapport à ce temps, tu as besoin des idées qui sont adaptées. Qu'est-ce que tu dois faire pendant ce temps de crise ? Oh oui, il y a des gens qui se sont dévus, qui se sont enrichis en temps de crise, que Dieu te donne des idées. Oh oui, Seigneur, donne-moi des idées. Donne à mon frère des idées. Oh oui, des idées qui viennent de toi. Oh oui, comme tu avais oin. Oh, hallelujah. c'est toi qui avais oin. Oh oui, baisse-la aile. Et tu l'as rendu capable de faire des choses que tout le monde ne pouvait pas faire. Je te demande d'équiper quelqu'un, de rendre quelqu'un compétent, de ressortir tout ce qui était enfoui dans la vie de mon frère, de ma soeur, pour accomplir des grandes choses. Oh, que ta parole agisse. Oui, que ceux-là qui étaient, qui vivaient dans un état d'échec, avoir avec un sentiment de frustration, un sentiment Seigneur d'abandon, d'un sentiment de découragement. Oui, ils ont perdu le goût à la vie, le son de la vie, ils n'en avaient plus. Oui, tu es le Dieu qui donne une seconde chance. Ah oui, si tu es comme ce premier vase dans Jérémie 18, qui était sans forme, qui n'était pas réussi, tu es dit avec la même masse, avec la même masse, je veux faire un deuxième vase. C'est un Dieu de nouveau départ. Je prie que tu vives un nouveau départ là où tu es. Tu as l'impression que dans ta famille, tu es joué. Ta relation familiale, ton mari se comporte mal. Oui, ta situation familiale est vraiment inquiétante. Tu te poses mille et une questions. Que faire ? Je viens te dire de la part de Dieu. C'est un Dieu de nouvelle chance. Un Dieu qui donne un nouveau départ. Qui te donne un nouveau départ au nom de Jésus. Tu me porteras dans tes bras. Je crois que tu me porteras dans tes bras. Je crois que tu me porteras dans tes bras. Je crois, je crois, je crois, tu ne m'abandonnes pas. Je crois, je crois, tu ne m'abandonnes pas. Merci, Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous accorde sa grâce. Que Dieu vous comble de toutes ses grâces. Ah oui, que le Seigneur illumine fasse lui et sa face sur vous. Maintenant même, au nom de Jésus. Oh oui, je dis maintenant même. Je dis maintenant même. Je dis maintenant même. Maintenant même. Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Abondamment. Nous sommes arrivés au terme de notre cuite d'enseignement. J'espère que cet enseignement va vraiment nous aider pour ce temps difficile qui arrive. Ce sera vraiment difficile. Mais ne perdez surtout pas espoir. Jésus est là. Il est avec nous. Que Dieu vous bénisse pour ceux qui veulent donner leur offrande. Vous avez la bannière. Nous avons besoin de vos dîmes, de vos offrandes. Donnez-le pour l'avancement du royaume de Dieu. Que le Seigneur se souvienne de vous tous. Autant que vous êtes, bénisse vos familles, vos projets. Allez plus loin. Que cette crise vous amène dans une autre dimension. Que Dieu se serve de ça. Vous savez, quand Joseph est arrivé en Égypte, quand il a été levé, au début, il ne comprenait pas, mais il va dire Dieu m'a envoyé ici pour sauver la vie d'un grand nombre. Toutes ces choses vont tourner en notre faveur. Et retenez cette parole. Dieu va l'accomplir. En tout cas, sement, partageons, soutenons le projet acquisition bâtiment. Nous voulons vraiment devenir propriétaire. Et je crois que c'est le temps. Et Dieu va le faire par sa grâce. Et il a besoin de toi, de moi, comme des pierres vivantes. à Porte-à-Pierre, à l'édifice. Et le programme de la semaine. Donc, demain, nous avons spéciale guérison. Spéciale guérison, déclaration. Vous êtes malade, vous avez des problèmes, des difficultés. Connectez-vous demain à 21h. Vous connaissez des personnes qui sont malades. Et voilà, nous allons passer aussi un temps de témoignage. Connectez-vous. Et le Seigneur ne manquera pas de nous faire beaucoup de bien. Et puis, vendredi, nous avons notre culte de gloire, d'intercession. Et je vais terminer l'enseignement que j'ai commencé dimanche sur Dieu, le Dieu qui suscite les prophètes ce vendredi. Et puis, à partir du dimanche, plaise à Dieu, nous parlerons maintenant de la famille. Gloire à Dieu. Et nous avons nos chaînes de prière de lundi au vendredi, de 6h à 7h. Connectons-nous nombreux. Et de 17h à 18h, soyons nombreux, connectés, prions. Ce n'est pas un temps de baisser les bas, mais de prier encore beaucoup plus qu'avant. Et puis, vendredi, nous terminerons par une chaîne de prière de 22h à minuit. Et dimanche, à 10h30, avec la même fidélité, nous vous attendons. Vous voulez donner votre vie à Jésus, écrivez-nous. Dans ce numéro qui va apparaître, vous voulez devenir membre de ces présurrections. Où que vous soyez, vous êtes en Paris, dans la région parisienne, vous êtes en France, vous êtes en Europe, où que vous soyez, écrivez-nous. Et appelez-nous aussi. Et nous allons entrer en contact avec vous parce que Dieu nous met à cœur de pouvoir implanter déjà des églises de maison partout. Et plus tard, ces églises de maison, certaines vont devenir des églises. Et nous saluons tous nos bien-aimés. Nous saluons l'église du Canada, nous saluons l'église de Haute-Seine. Que Dieu vous bénisse pour tout le travail. Bien-aimés, nous soutenons, soutenons le pasteur Junior, pasteur Rémi au niveau du Canada, nous passons, pasteur Nicolas Bac au niveau de la Côte d'Ivoire, pasteur Nicolas Pédalou qui au niveau de l'île Maurice, pasteur Paul Namoran au niveau du Togo. Et nous vous gardons en prière et nous croyons que Dieu va nous faire grâce pour de grandes choses. Que Dieu vous bénisse abondamment et nous nous retrouvons demain dans la à 21h pour notre temps spécial de guérison. Je crois qu'il ne m'abandonnera pas. Que Dieu vous bénisse abondamment.